La plus grosse erreur que vous pouvez faire lorsque vous cherchez à recruter des négociateurs, c'est de les attirer avec un seul mot. Venez, vous allez gagner chez nous le maximum d'argent possible. Ça, c'est une grave erreur. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, vous allez me dire. Mais vous avez raison, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Mais on n'attire pas non plus les négociateurs débutants avec une rémunération haute. On ne fait pas non plus. Si vous cherchez à recruter des négociateurs débutants et vous leur dire « Chez nous, vous allez gagner jusqu'à 100% de com', les gens, ils ont fait 0€. Comment ils peuvent savoir ce que c'est que 100% ou 50% ? » Ils ne savent pas faire la différence entre gagner 70, 60 ou 50 ou 80. Ils ne savent pas faire la différence entre son débutant. Maintenant, comment vous allez attirer des confirmés avec 50% par exemple ? Ce n'est pas possible non plus parce qu'ils savent faire des choses. Donc la rémunération, c'est un point important, mais ce n'est pas ça qui fait le succès d'un réseau. Ce n'est pas du tout ça qui fait le succès. Qu'est-ce qui fait le succès d'un réseau alors ? Donc si ce n'est pas la rémunération, alors je vous explique pourquoi ce n'est pas la rémunération d'abord. Parce qu'il y a une étude qui a été faite, comme pas mal de choses, des études qui ont été faites sur quasiment tout, mais une étude qui a été faite sur le bien-être des employés au travail, que ce soit les commerciaux, les employés, etc. Ils nous ont posé la question « Qu'est-ce qui vous a attiré de travailler dans cette boîte spécifiquement ? » Eh bien la réponse n'a jamais été la rémunération, même dans des endroits où on a été bien rémunérés. Parce que la réponse principale pour laquelle les gens choisissent de travailler de telle et telle boîte et de y rester, ce n'est pas la rémunération. La rémunération, c'est secondaire. La raison principale, c'est le bien-être au travail. Donc quand les gens sont bien dans leur boulot, c'est la raison pour laquelle les gens viennent, parce que l'équipe a l'air dynamique, parce que le réseau a l'air dynamique, parce que l'agence a l'air dynamique, parce que l'entreprise a l'air dynamique, parce que si et parce que ça. Parce que les gens ont l'air heureux, parce qu'ils ont l'air de réussir, parce qu'ils parlent de la boîte, parce qu'ils sont convaincus, etc. C'est ça qui motive les gens à rentrer dans une boîte ou à sortir de cette boîte ou à y rester. Ce n'est pas du tout la rémunération. Quand on attire les gens avec 80% de commission, moi je l'ai fait cette erreur, ça attire du monde, mais ça attire des gens qui veulent avoir une belle rémunération. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont faire du chiffre d'affaires. La rémunération n'est pas du tout un bon vecteur d'attirer les bons candidats. Je vous donne un exemple pourquoi. Je vous ai parlé dans l'épisode précédent d'un livre qui s'appelle « Océan rouge, océan bleu ». Je vous conseille de lire sérieusement ce bouquin. Pour moi, c'est mon livre de chevet depuis plus de 15 ans. Et l'idée, c'est que ça change la façon de penser de réfléchir « Océan bleu, océan rouge ». Pour faire un résumé, « Océan bleu », c'est un endroit où... On va commencer « Océan rouge ». « Océan rouge », c'est un endroit où il y a la concurrence qui est très rude. Mais la concurrence, pas sur les principes, pas sur le concept, pas sur les idées, pas sur les services ou les outils. Ce n'est pas ça. C'est la concurrence sur les prix. Quand on arrive sur la concurrence sur les prix, la majorité du temps, c'est la faillite assurée à la fin de l'histoire. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose à 100 euros, l'autre dit « Moi, je vais faire à 99 », l'autre dit à 97, l'autre dit à 47, l'autre dit à 32. À un moment donné, il y en a un qui va faire gratuit. Et quand ça sera gratuit, tout le monde va perdre. Et donc, dans la rémunération, c'est la même chose. Si demain, vous dites « Moi, je suis le premier à faire du 50 %, génial, super, quand tout le monde est à 42 ou à 24. » Ok, super, le premier à 50 %, il est top. Juste après, il y a quelqu'un à 60 %. Jusqu'après, il y a quelqu'un à 70. Et après, il y a quelqu'un comme moi qui arrive et qui invente le 100 % et le 80 %. Et donc, à la fin, les gens, ils deviennent fous parce qu'ils vont aller vers celui qui donne le plus. Mais à la fin, plus de 100 %, on ne peut pas aller plus loin. Et donc, ceux qui sont à 100 %, il faut qu'ils soient vraiment des experts pour pouvoir réussir à en tirer leur épergue du jeu. Et donc, la guerre des prix, la guerre de la rémunération, c'est une guerre inutile parce que les gens, ils peuvent venir pour ça mais ils ne vont pas rester pour ça. Et donc, si vous faites du 60 % aujourd'hui, vous dites « Je suis au taquet avec 60 % et que je ne peux pas faire plus », ce qui va se passer, c'est simple, c'est que quelqu'un d'autre doit faire 70 et les gens, ils vont se barrer là-bas. Et donc, le plus important, ce n'est pas d'attirer les gens avec la rémunération parce qu'il y a toujours quelqu'un qui pourra faire mieux. L'idée, c'est de se concentrer sur les choses qui sont vraiment innovantes à l'intérieur de votre réseau, ce qui fait votre concept, ce qui fait votre noyau dur, ce qui fait la raison d'être de l'entreprise mais pas la rémunération parce qu'imaginons que demain, vous faites un cerchis d'affaires mais la marge n'est pas bonne parce que vous voulez investir plus et vous devez baisser la rémunération. C'est simple, les gens vont partir. Si demain, un concurrent fait mieux que vous, les gens vont partir. Donc, c'est un détail important à l'intérieur de votre structure mais ce n'est pas le plus important. Il y a un proverbe qui dit si l'amour dépend de quelque chose et ce quelque chose disparaît, l'amour disparaît avec. Maintenant, ça, c'est un proverbe sur l'amour. Maintenant, imaginons que les gens viennent chez vous parce que vous avez une haute rémunération à 80%. Si quelqu'un fait 90, vous êtes mort parce que vous êtes moins bon que les concurrents. Donc, s'il y a un point sur lequel il ne faut pas chercher à se démarquer, c'est la rémunération parce que ce n'est pas ça qui va faire faire du chiffre d'affaires aux négociateurs et pourtant, il faut être concurrentiel par rapport aux autres réseaux qui proposent une belle rémunération mais il ne faut pas que ce soit le point principal. Si c'est le point principal et que les gens ne comprennent pas le concept et l'idée de base et la vision des fondateurs, les gens, à un moment donné, quand ils vont voir qu'il y a mieux ailleurs, ils vont partir. Si maintenant, le concept ne réside pas sur la rémunération et que le concept reste toujours solide et puissant avec une vision long terme, la rémunération est un détail et les gens voudront bien baisser la rémunération si ils pensent que la vie du réseau est plus importante que la rémunération personnelle. Et donc, quand on regarde dans le développement des réseaux, on doit regarder très long terme. Long terme, ça veut dire à combien les gens vont être fidèles à mon réseau, combien vont aider le réseau de se développer, combien vont être fidèles à la marque, combien vont s'approprier la marque, combien vont vouloir faire partie de l'équipe et le développer, etc. C'est ça qu'on doit faire naître dans l'état d'esprit des gens et pas combien tu vas gagner. Quand les gens sont là que pour le gain, ils sont là que pour leur propre intérêt et pas pour l'intérêt de l'entreprise. Il faut toujours trouver le bon équilibre. Et peu importe ce que fait la concurrence, peu importe réellement, si l'autre, il fait 80 ou du 100%, qu'il fasse. Vous, est-ce que vous, c'est votre objectif de faire comme l'autre ? Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner 100%, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner 50 ou 60, 70, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que ce soit le point principal pour la raison pour laquelle les gens viennent travailler chez vous. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc, mes amis, j'espère que ça vous a plu. On va continuer sur une autre vidéo parce qu'on va parler de plein d'autres sujets maintenant. Voilà. Si vous avez des questions, vous voulez qu'on rentre dans le détail de votre principe de votre service, si vous voulez qu'on vous aide à recruter des négociateurs, on a un service génial pour vous. La seule chose à faire, c'est prendre rendez-vous avec moi, on va en discuter et je vais vous expliquer comment on peut recruter et modifier toutes ces problématiques et le mettre en place dans votre réseau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. On continue pour un prochain sujet. Allez, à plus.